Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex. Matières premières et Bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui tentent de s'affranchir ici de cette zone de 1.1252. Hier j'ai attiré votre attention sur le fait que l'on était revenu ici sur cette zone, que la dynamique restait plutôt sur une tendance assez baissière comme nous pourrons le voir ici sur ce graphe. En repassant ici au delà de cette zone, on est en train de casser aussi ce précédent point haut significatif. Et donc par rapport à cette zone ici qui a été relativement bien défendue, qui n'a pas vu de nouveau point bas significatif suite à la première impulsion que nous avions eu ici, il semblerait que l'on puisse avoir un mouvement de retournement qui apparaisse sur cette cassure. Donc il va falloir surveiller cette configuration éventuellement pour détecter un mouvement de retournement. Donc pour l'instant, d'un point de vue court terme, on est effectivement sur une tentative de rupture de cette zone des 1.1252. Au delà du retournement un peu plus moyen terme, si les cours valident justement cette cassure, nous aurions un objectif de retour sur la zone intermédiaire des 1.1354. Et si ce niveau était atteint, on pourrait vraiment dire que le retournement est en cours et que l'on pourrait repasser dans une dynamique haussière d'un point de vue court moyen terme. Et puis sur l'or, hier on actait la cassure des 1.298.50 dollars l'once, et bien on est directement venu chercher l'objectif ici des 1.324.50. Vous pouvez remarquer que la zone qui était déjà identifiée depuis quelques semaines déjà, et bien elle est bien travaillée, c'est à dire on franchit cette zone et celle-ci tente de s'imposer comme support. On évolue vraiment sur celle-ci, donc c'est assez intéressant. On n'est pas encore sur une dynamique qui permet de voir si on agit sur celle-ci plutôt comme résistance ou plutôt comme support. Il semblerait que ce soit comme support, de toute façon la dynamique ici très court terme donne une petite priorité haussière. On est au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc si les cours parvenaient à redémarrer ici à la hausse, là ça deviendrait intéressant tant pour le cours que pour le moyen long terme. Puisque en cas de poursuite ici de ce mouvement, on viserait un retour sur la zone des 1.357 dollars l'once, qui est un niveau majeur sur la tendance moyen long terme. Je vous en ai parlé dans l'analyse écrite qui est parue dans la matinée. Si ce niveau était atteint voire cassé à la hausse, il pourrait y avoir des signaux sur la tendance moyen long terme qui pourraient déclencher des retours à une dynamique haussière. Donc à surveiller ici dans un premier temps cette zone des 1.324.50 qui pour préserver toutes ses chances à cette dynamique haussière ne doit pas être recassée à la baisse. Et en cas de poursuite du mouvement, des contacts sur la zone des 1.357 dollars l'once, qui pourraient nous donner des signaux intéressants sur la tendance moyen long terme. Et puis sur le WTI, il semblerait que l'on soit sur une phase de stabilisation après la forte baisse qu'a connue le Brent récemment. Donc on a cassé ici la zone des 57.80, puis la zone des 55 dollars le baril, avant de marquer un rebond technique ici et une phase de stabilisation. Donc du point de vue du rebond technique, ce que nous pouvons déjà remarquer, c'est que si on trace ici le retracement de Fibonacci, nous sommes sur une base de retracement qui n'excède pas le retracement à 38,2%. Je vous ai tracé ce retracement de Fibonacci pour bien montrer que la zone ici des 55 dollars le baril, même si elle n'a pas été un grand obstacle à poursuite du mouvement baissier, elle risque d'être importante en cas de rebond puisqu'elle correspond exactement au retracement à 38,2% de la dernière dynamique baissière très court terme. Actuellement, nous sommes dans un range entre ce point bas et le retracement à 23,6% de Fibonacci, ce qui veut dire que nous sommes dans une consolidation horizontale de l'or par rapport à ce mouvement baissier. Si la hausse venait à s'intensifier, on pourrait tester la moyenne mobile 20 exponentielle, voire la zone des 55. Tant que l'on ne revient pas ici sur ces 55 dollars le baril, on reste dans une dynamique baissière. Ce n'est que sur un dépassement haussier de cette zone que l'on commencerait à affaiblir la dynamique baissière qui a été impulsée ici par ce mouvement. Du point de vue de l'or, on reste donc clairement orienté ici à la baisse et en cas de poursuite du mouvement, nous avons une zone d'objectif qui se situe actuellement à 50,20 dollars le baril. Et puis enfin, le Bitcoin qui invalide la poursuite de son mouvement haussier. Il fallait préserver ici les 8 260 dollars. On a cassé ce niveau après un test infructueux ici qui avait été fait à la fin du mois de mai. Donc on n'a pas eu de nouveau point haut significatif. On est venu tester celui-ci et on est directement venu chercher ici la prochaine zone de support à 7590 dollars. Donc tout ça reste très technique si on prend un petit peu de distance par rapport à la dynamique. Ce que l'on peut remarquer, c'est que l'extension de Fibonacci ici à 9462, elle est invalidée puisqu'on est revenu sur le retracement à 61,8%. Donc à ce niveau-là, c'est un échec. Par contre, par rapport à l'intégralité ici de cette dynamique, on reste encore sur une progression de point bas, même avec celui-ci, qui reste haussière. Attention toutefois, une rupture de ces 7590 dollars pourrait marquer le début d'un signal de retournement. Puisque le dernier point bas significatif se situe justement sur cette zone de support. Donc attention ici à ce mouvement. Ceci dit, c'est un point bas mineur. Le point bas majeur, il est ici sur la zone des 6790 dollars. Mais une rupture ici, eh bien, affaiblirait la dynamique. Donc pour l'instant, on est dans une zone d'évolution qui neutralise un petit peu toute la dynamique. Tant que l'on se situe entre 7590 et 8260 dollars, il faudrait repasser durablement au-dessus de cette zone et s'affranchir de la moyenne mobile 20 exponentielle ici en unité de temps 4 heures pour espérer poursuivre le mouvement haussier en direction des 10 000 dollars pour le Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. Sous-titrage Société Radio-Canada